Bonjour, Sarah Frachon, je suis heureuse d'être avec vous aujourd'hui pour traiter la peur de parler en public. Cette peur de parler en public, elle peut se traduire de bien des façons, par vraiment une angoisse très importante, du mal à avaler, évidemment du mal à parler, des trous très très grands, vous perdez votre texte, vous perdez vos idées, vous ne savez plus comment faire. Et l'idée, c'est à travers ce tapping de vous donner tous les outils pour faire face à cette peur de parler en public. Ce que je voudrais, c'est qu'avant de démarrer, vous fassiez le tapping de démonstration qui va vous permettre d'aller au-delà du côté étrange de cette méthode et de tout de suite faire une sorte de deal avec votre inconscient, même si c'est vraiment bizarre comme technique et si ça ne pouvait pas marcher pour moi, et si, et si, et si. Donc, faites ce tapping de démonstration, vous allez gagner énormément de temps. Et puis une fois que vous avez fait ce tapping de démonstration, vous allez revenir vous voir, vous vous asseyez confortablement, vous prenez une feuille, un crayon et vous allez noter sur cette feuille, sur une échelle de 10, c'est le maximum à 1, c'est le minimum. Est-ce que cette peur de parler en public, c'est quelque chose qui est vraiment très très important ? Est-ce que c'est un petit peu moins important ? Comment vous le ressentez dans votre corps ? Donc, vous notez le chiffre, vous ressentez, vous dites aussi ce que vous ressentez, est-ce que c'est plutôt une boule à la gorge, des papillons dans l'estomac, est-ce que vous sentez que vous avez les hauts joues qui deviennent rouges, pivoines, est-ce que vous avez envie de pleurer, vous ne trouvez plus vos mots, voilà. Qu'est-ce qui se passe ? Et vous le marquez aussi. C'est ça. En fait, l'idée, c'est qu'au fur et à mesure de ce travail, évidemment, ce chiffre va descendre de plus en plus jusqu'à ce que vous puissiez vous sentir tout à fait bien à l'idée de prendre la parole en public. On y va. Point de la parole en public. Et j'ai cet entretien. Vous répétez après moi. Cet oral. C'est peut-être même mon métier. Je m'accepte complètement et profondément. Et vous répétez la phrase avec la peur que j'ai. Même si j'ai très peur de prendre la parole en public. Je me sens terriblement mal. J'ai vraiment peur. Tout le monde va voir que j'ai peur. Je m'accepte complètement et profondément. Même si j'ai très peur de prendre la parole en public. Je vais perdre mon texte. Je ne sais plus du tout ce que je voulais dire. J'ai des blancs. Et je me sens tellement mal dans mon corps. C'est pratiquement physique tellement je me sens mal. Je m'accepte complètement et profondément. Au-dessus de la tête. J'ai peur de prendre la parole en public. Au niveau des sourcils. J'ai peur de rougir. Au niveau de l'angle des yeux. Je j'ai vraiment peur de ne pas réussir. En dessous du nez. Je me dis que je ne vais jamais trouver des mots. En dessous de la bouche. Je suis sûre que je ne saurais pas mon texte. En dessous des clavicules. Je suis terrorisée à cette idée. En dessous des bras. J'ai beau anticiper, ça ne marche pas. En dessous des seins. Ça ne me calme pas. En dessous de la tête. Je me dis que je ne saurais jamais ce que je dois dire. Au niveau des sourcils. J'ai vraiment trop le trac. Au niveau de l'angle des yeux. J'ai du mal à respirer. En dessous des yeux. J'ai toutes ces sensations dans ma gorge. En dessous du nez. Toutes ces sensations dans mon ventre. En dessous de la bouche. Il y a toujours une raison pour laquelle je dois prendre la parole en public. En dessous des clavicules. Je ne me sens jamais prête. En dessous des bras. Je rêve de tomber malade pour y échapper. En dessous des seins. Pour un peu. Je prierai pour que la réunion soit déplacée. Je me dis que tout le monde va se dire que j'ai usurpé ma fonction, mon rôle. Au niveau des sourcils. Je n'ai jamais été bonne à l'oral. Ou bon à l'oral. Au niveau de l'angle des yeux. Je suis tétanisée. En dessous des yeux. Et s'il y avait une façon de travailler ? En dessous des nez. Et s'il y avait une façon de travailler cette prise de parole ? En dessous En dessous des seins. Et si je pouvais me tenir à différents endroits pour répéter mon texte ? Au-dessus de la tête. Que je répète mon texte en étant debout ? Au niveau des sourcils. Ou en étant assis. Au niveau de l'angle des yeux. Dans un coin à droite de la pièce. En dessous des yeux. Et si je répétais mon texte en étant en dehors de la pièce ? Comme si je devais me faire entendre des gens qui sont dans la pièce. En dessous du nez. Et si toutes ces positions me donnaient une confiance en moi ? En dessous de la bouche. Et si toutes ces différentes positions me permettaient d'avoir confiance dans mon corps ? En dessous des clavicules. Dans ma respiration. En dessous des bras. Et si je m'entraînais à prendre la prise de parole ? Au niveau des sourcils. Au niveau des sourcils. Avec des gens qui ne me jugent pas. Au niveau de l'angle des yeux. Et si je commençais à me sentir moins jugée ? En dessous des yeux. Et que je commençais à me dire si c'était possible pour moi aussi ? Salut. En dessous du nez. Et si je n'étais pas pressée de dire les choses ? En dessous de la bouche. Que je pouvais les lire tranquillement ? En dessous des clavicules. Et si j'appuyais mon regard sur quelqu'un de souriant ? De participants. En dessous des bras. Tous ces trucs qui permettent la prise de parole ? En dessous des seins. Les hommes politiques apprennent à prendre la parole ? En dessous des seins. Et si j'étais moins pressée de dire les choses ? Au niveau de l'angle des yeux. Et que je fasse des pauses ? En dessous des yeux. Et si je me donnais le droit de bouger quand je parle ? En dessous du nez. Et même de scander ce que je dis ? En dessous de la bouche. Que je parle avec les mains ? En dessous des clavicules. Et si je faisais comme cette jeune femme qui avait demandé ? En dessous des bras. Aux gens de l'aider parce qu'elle était très timide ? En dessous des seins. Et tous les gens se sont sentis mandatés pour l'aider. Au dessus de la tête. Et si j'étais capable d'arriver et dire « Vous savez, ça m'impressionne. » Au niveau des sourcils. Et que les gens réagissent positivement à ma demande. Au niveau de l'angle des yeux. Comme si je leur demandais une participation. En dessous des yeux. Plus je tapote et plus ça se calme en moi. En dessous des nez. Plus je tapote et plus je me dis que c'est possible. En dessous de la bouche. En même temps, c'est quand même trop simple d'aller mieux comme ça en tapotant. En dessous des clavicules. Je ne peux quand même pas tout d'un coup sortir de mes peurs. Comme ça. En dessous des bras. Ça ne peut pas marcher. En dessous des seins. C'est vraiment bizarre cette façon de se faire. En dessous de la tête. Tout ça parce que j'ai quelques trucs pour prendre la parole. Au niveau des sourcils. Et que je tapote. Au niveau de l'angle des yeux. Et toutes mes peurs qui sont en train de s'enlever. En dessous des yeux. Comme si petit à petit, je pouvais de plus en plus respirer. En dessous des nez. Comme si je me sentais de mieux en mieux. En dessous de la bouche. Comme si chaque conseil rentrait en moi. En dessous des clavicules. Comme une évidence. En dessous des bras. Comme quelque chose de faisable. En dessous des seins. Et si tout ça finalement était possible ? En dessous de la tête. Et si c'était de plus en plus possible ? Au niveau des sourcils. Et que je retrouve la confiance en moi. Au niveau de l'angle des yeux. Après tout. Il y a des gens très bien qui arrivent à prendre la parole en public. En dessous des yeux. Je libère et je lâche. Tout ce qui dans mon histoire de vie. A fait que j'ai pensé que je n'étais pas capable de le faire. En dessous du nez. Je libère et je lâche. Tout ce qui pourrait m'empêcher encore aujourd'hui d'y arriver. En dessous de la bouche. Je libère et je lâche. Et je suis de plus en plus prêt à parler en public. Et là vous inspirez à fond. C'est ça comme ça. Et puis vous reprenez votre feuille. Et là vous regardez. Et vous vous posez la question sur une échelle de 10. Qui est le maximum. A 1. Qui est le minimum. Est-ce que votre peur a changé ? Est-ce qu'elle s'est modifiée ? Est-ce que quelque chose en vous s'est transformé ? Prenez le temps de le ressentir. De voir aussi comment ça s'est transformé dans votre corps. Est-ce que vous respirez mieux ? Est-ce que finalement c'est peut-être le ventre ? Ou ça s'est allégé ? Est-ce que ? Est-ce que ? Est-ce que ? Posez-vous ces questions et notez-le à nouveau. Et puis vous allez tranquillement recommencer ce tapping. En moyenne il faut 21 jours pour que quelque chose de très inscrit à l'intérieur de nous se transforme. Une habitude très très inscrite en nous se transforme. Pourquoi 21 jours ? Parce que la muqueuse de l'intestin. C'est ce qu'on appelle l'intestin le deuxième cerveau. Le cerveau émotionnel de notre corps. C'est là où les femmes en particulier ont fait des colites. On gonfle, on dégonfle quand on a des stress. Et bien 21 jours c'est le temps pour que la muqueuse intestinale se refasse. Et bien de la même façon une habitude se change à peu près en 21 jours. Donc si vous tapotez pendant 21 jours sur ce sujet de la prise de parole en public. Vous allez peut-être réussir beaucoup plus rapidement. Et c'est souvent ce qui se passe. Ou vous allez avoir besoin de ces 21 jours. Mais en tous les cas vous allez y arriver. Ce que je vous conseille également de faire c'est d'aller sur le site bien sûr. Il y a des tapings qui vont vous aider. Comme la prise de parole. Par rapport à la prise de parole en public. Comme par exemple. Je n'ai pas confiance en moi. Je suis timide. Oser croire et oser. Réaliser. Voilà. Vous allez trouver des tas de tapings qui vont vous parler. Faites votre marché. Et puis tous les soirs. Prenez ces 10 minutes pour travailler sur vous. Vous allez être étonné des résultats. Alors c'est vraiment à vous de jouer. Prenez vraiment le temps de faire ce travail chaque jour. Et vous allez être le meilleur. Ou la meilleure. A très vite. Au revoir. Vous ne abonnez-vous. – Sous-titrage FR 2021